Deno, c'est le nouveau runtime sécurisé pour JavaScript et TypeScript. Il a été fait par le même fondateur que celui de Node.js. On en entend parler un petit peu partout parce que la version 1.0 est sortie le 13 mai, donc cette semaine au moment où je fais cette vidéo. Et dans cette vidéo, justement, on va voir comment on va pouvoir créer une API REST pas à pas avec Deno et le framework Grash. Bienvenue sur Dev Theory, la chaîne qui vous aide à devenir et rester un bon développeur JavaScript. On fait des vidéos toutes les semaines sur ces sujets. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le petit bouton en bas pour vous y abonner et activer la cloche pour pouvoir être notifié à chaque fois qu'on fait une nouvelle vidéo. Et donc, comme promis dans la miniature de cette vidéo, aujourd'hui, on va apprendre à utiliser Deno pour créer une API REST. Alors, qu'est-ce qu'on va faire exactement pas à pas dans ce tutoriel ? Eh bien, dans un premier temps, on va regarder quel est l'objectif, c'est-à-dire quel type de retour on va avoir à la fin, comment est-ce qu'on installe Deno et aussi Drash, qui est le framework pour créer les API qu'on va utiliser. On va savoir comment est-ce qu'on crée un serveur, comment est-ce qu'on va gérer les ressources, qui est un élément clé de chez Drash. On va savoir gérer les requêtes, donc notamment les paramètres de body, les paramètres d'URL, etc. Et à la fin, on va tout simplement faire une app de to-do, dont l'objectif va être de pouvoir répondre à ces requêtes différentes, donc GET, POST, PUT et DELETE, qui sont les verbes HTTP de base, pour pouvoir faire de la modification de la création et de l'update, et de la suppression aussi. Le schéma, voici à quoi on veut que le schéma ressemble. Donc ça va être des to-do assez simples, avec un boulet incompleted qui va être égal à true ou à false, un title et un ID. Donc, une introduction à Deno. Alors, je ne vais pas faire d'introduction ici, il y a Brian qui a fait une vidéo cette semaine, pour vous expliquer un peu quels étaient les trois points clés à savoir sur Deno. Il faut savoir que Deno, c'est comme je l'ai dit, par le même créateur que Node.js, donc il y a plein de choses qui sont en train de se passer dessus, la communauté est assez petite, et je pense qu'il n'y a pas assez de contenu, en fait, pour Deno. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait cette vidéo. Alors, d'abord, on va commencer par installer Deno. Alors, moi, je suis sur Mac, donc c'est pour ça que je pense qu'il me propose Brou, install Deno. Sinon, vous pouvez faire l'utilisation du shell. Pour pouvoir voir si ça a bien marché, en fait, il faut tout simplement copier-coller cette ligne et voir si Deno fonctionne. Donc là, il me dit bien, welcome to Deno. Donc ça marche très, très bien. Et on passe à la suite, du coup, pour savoir comment est-ce que Drash fonctionne. Drash, c'est un micro-framework pour REST, qui va vous permettre de créer des API, donc un peu à la Express.js ou encore HAPI sur Node.js. En termes de features, il y a la gestion de ressources, la gestion de différents types de content type, les middleware. Voilà, on va pouvoir parser les requêtes, comme je l'ai dit, et pouvoir faire différentes passes, ce dont on va avoir besoin pour pouvoir gérer les to-do et les to-do ID, par exemple. Et on pourra également gérer des ressources statiques, comme des images, etc. Bon, ça, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais sachez que c'est possible avec Drash. C'est un des frameworks existants. Il n'y a pas énormément de choses sur le marketplace de Deno. Sachez aussi que NPM n'existe pas. C'est une des choses dont Brian parle dans sa vidéo. Donc, on va directement importer les URL des paquets, on va dire des librairies qu'on va utiliser. Donc, d'abord, on va setup notre environnement de travail. Comment est-ce que ça va se passer ? On va avoir besoin d'une extension Deno, qui va nous permettre de mieux formater notre code. Et on va aussi utiliser l'extension REST Client, dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo sur les 5 extensions VS Code à utiliser. Sachez que si vous n'utilisez pas VS Code, vous pouvez passer au chapitre prochain. Mais pour ceux qui utilisent VS Code, on va commencer là tout de suite. Alors, comme je vous l'ai dit, en fait, si on vient copier-coller un des... Voilà, comme ici, hop, un des codes ici, on va se rendre compte. Et ce n'est pas du JS, on va écrire du TypeScript cette fois-ci. Alors, hop, avec Deno, c'est un runtime pour JavaScript et pour TypeScript. Bon, pour le coup, ici, on va écrire du TypeScript. Donc voilà, après avoir collé ce code, ce qui va se passer, c'est que mon éditeur va me donner un certain nombre d'erreurs. Et en fait, mon but, ça va être de les enlever, de pouvoir formater ce code pour que mon éditeur comprenne qu'il s'agit bien ici d'un code Deno. La première chose à installer, eh bien, je vais aller taper Deno sur les extensions. C'est l'extension Deno. Alors, attention à bien installer l'extension Accès 3. Alors, pourquoi celle-là et pas les autres ? Parce qu'il y en a plusieurs. C'est parce que celle-là, c'est celle qui est référencée sur le site de Deno. Et c'est la raison pour laquelle je vais l'utiliser. Donc, pour pouvoir l'utiliser, évidemment, on l'installe. Et on va venir Enable Deno dans les settings de VS Code. Et on va aussi faire une modification pour que, quand il s'agit de TypeScript, qu'on puisse utiliser le formateur spécifique qui a été créé par Accès 3, du coup, pour venir formater notre code. Donc, on va venir copier-coller tout ça. Il y a un problème dans VS Code, c'est que quand on arrive sur la page d'extension, eh bien, en fait, ici, on ne peut pas copier-coller. Donc, moi, j'ai ouvert la page ici. Et ça va me permettre de venir copier-coller tout ça. Donc, on va se créer un .vscode.settings.json, hop, .vscode. Et dedans, on va créer un fichier, donc, settings.json. Hop, hop là. Et donc, ce fichier-là, il va contenir nos paramètres pour pouvoir gérer notre éditeur de code pour Deno. Donc, voilà. Là, c'est prêt. Alors, on va aussi ajouter une chose, c'est format on save. Hop, à true. Ça va permettre de formater notre code à chaque fois qu'on va sauvegarder notre document. Parfait. Donc, là, hop, je viens formater mon document. Hop là. Et on voit bien qu'il n'y a plus la petite barre rouge qui était en bas. Et moi, wait, ne me montre plus d'erreur. C'est-à-dire que tout va bien. Bon, maintenant, on passe à la suite. La première chose à faire, c'est de créer un serveur. Donc, on va venir copier ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On importe Drash, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de NPM, donc on va directement importer depuis Durel. On va instancier notre serveur avec deux paramètres ici qui sont Respons Outlook, qui va être notre Content Type qu'on va envoyer, et aussi les différentes ressources utilisées. On va parler des ressources juste après, mais ici, on n'en met aucune. Et on va mettre le serveur pour pouvoir le run. Donc, jusque-là, rien de spécial. Et on va essayer de lancer notre serveur. Hop. Et pour pouvoir lancer du déno, on va faire déno run. Hop. Je suis dans le mauvais deno run app.ts. Il est en train de le compiler. Et là, il me met une erreur. Pourquoi il me met une erreur ? En fait, comme on l'avait dit dans la vidéo de l'introduction, en fait, déno a besoin de flag pour pouvoir savoir ce qu'il veut utiliser. Typiquement, là, on veut utiliser l'accès à Internet, enfin, en tout cas, au networking. Donc, on va utiliser «-allownet ». Voilà. Donc, très bien. On a aussi oublié d'installer tout à l'heure une chose. C'est VS Code extension REST Client, qui va nous permettre, en fait, de faire des requêtes. Hop. C'est REST Client. Voilà. Ici. Et en fait, cette extension va vous permettre, tout simplement, de faire des requêtes directement depuis votre éditeur de texte. Pour pouvoir faire ainsi, on va créer un fichier qui va s'appeler reg.http, qui va nous permettre de faire nos requêtes. Et dedans, on va pouvoir écrire, par exemple, get http 2.com slash localhost. Hop. Et là, tout à l'heure, notre port, c'était 1.3.3.7. Et on va voir si notre requête get fonctionne ou pas. Voilà. Donc là, il me dit « not found ». Ça veut dire que très bien, mon serveur fonctionne bien. Parce qu'en effet, si je le coupe ici et je refais ma requête, il me dit « connection being rejected ». Donc, ça veut dire que mon serveur fonctionne bien sur le port 1.1.3. Maintenant, on passe à la suite avec les ressources. Alors, les ressources, contrairement à tous les autres frameworks, Drash utilise les classes de ressources pour générer les demandes et les envoyer. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, contrairement à, par exemple, Express, ici, dans lequel on va définir une route HTTP à chaque fois, et puis définir dans lequel on va mettre un middleware, et puis définir une fonction spécifique pour celle-là, ici, la ressource va être centrale, et on va avoir les différents passes dans lesquelles on veut que cette ressource soit exécutée, ainsi que les différents verbes HTTP pour lesquels on veut gérer ces fonctions. Vous allez voir un peu avec la pratique, mais en fait, c'est assez simple à manier. Donc, hop, on arrive. Moi, je vais me créer une autre ressource. Donc, j'ai copié, collé le code de tout à l'heure. Je vais l'appeler to do list, ou to do.ts, hop. Et voilà, je viens de créer ma ressource. Je vais l'appeler to do list. Alors, il faut bien faire attention qu'elle se ressource extende de drash HTTP ressources, pour que ça soit bien une ressource de drash. Et on va dire qu'on veut qu'elle soit exécutée au slash to do, hop, ici. Et on veut, nous, juste une requête get. Voilà. Voyons si ça a fonctionné. Alors, pour faire en sorte que ça fonctionne, je veux évidemment le rajouter dans ressources ici, sinon il n'y aura aucun lien entre les deux. Donc là, je vais dire ressources... Non, c'était to do list. Automatiquement, il est venu m'ajouter en import ici, hop, point, to do. Donc, c'est parfait. Et là, je vais run pour savoir si ça marche bien. Hop. Et là, normalement, si je fais slash to do, hop, là. Je vais, normalement, recevoir... Là, mon serveur n'est pas encore lancé. Ça, c'est embêtant. On va essayer. En fait, voilà. Get reçu. Donc, ça veut dire que ma ressource to do est bien utilisée ici. Donc, c'est parfait. On n'y touche pas. Mon but, c'est donc de créer une ressource. Je veux que sur get slash to do, je puisse avoir mes to do. Alors, normalement, dans la vraie vie, on utiliserait une database pour pouvoir faire ça. Nous, ici, on va juste créer un fichier to do, enfin, une variable to do globale qu'on va réutiliser à chaque fois pour éviter de, dans ce cas précis, où le but, c'est de créer une rest API, de se prendre la tête un peu avec une base de données, post-gray ou MongoDB ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Mon but, c'est d'afficher toutes les to do. Eh bien, c'est très simple. Dans le cas d'un get, je vais tout simplement changer la response à to do. Et puis, voilà. Je suis censé avoir les to do. Autre chose aussi, on va ajouter un logger. En fait, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je ne sais jamais quand mon serveur est lancé. Donc, moi, je vais juste ajouter un peu plus de verbosité parce qu'il n'est pas très verbeux des noms de base. Donc, voilà. Je vais juste ajouter un peu plus de choses pour qu'on puisse savoir ce qui se passe. Et pour ça, je vais venir ajouter le logger en question. Donc, pareil, comme je l'ai dit, ce sera sur GitHub. Donc, vous pourrez aller le checker quand vous voulez. Et on relance pour savoir si ça a fonctionné. Et cette fois-ci, on voit si on va pouvoir avoir les différents logs de notre logger qu'on vient d'installer. Donc, dès que mon serveur va être ready, en bas, je veux avoir ce message. Voilà. Je lance le serveur. Et je vois bien qu'ici, il m'envoie bien les to do que j'ai fait tout à l'heure. Et en plus, il me balance du debug. Donc, c'est génial. Et on peut passer à la suite. Lire les paramètres d'une requête. En fait, on va en avoir besoin. Dans le cas où on veut faire, ici, lire une to do spécifique. On veut faire slash to do slash id. On va devoir savoir quel est le paramètre dans l'URL. Alors, il peut y avoir des paramètres get, puis il peut y avoir des paramètres dans le body qu'on va utiliser tout à l'heure dans le cas d'une création d'un post, par exemple. Et puis, il va y avoir les paramètres d'URL qu'on va utiliser ici. Donc là, hop, on va venir faire ça pour pouvoir récupérer ce qui va être marqué derrière le to do. Et là, notre but, c'est de créer slash to do slash id. Donc, nous, ce qu'on va faire, ici, hop, c'est que je fais un peu de ménage ici. On va créer une autre classe, cette fois-ci. Ça, je le garde ici. On va créer une autre classe pour pouvoir gérer cette fois-ci le to do element pour pouvoir recevoir un element. Et qu'est-ce qu'on veut comme route ? On veut slash to do slash id. Et du coup, à partir de ce moment-là, on aura accès à ce truc-là qui est getParam dans lequel on va avoir le paramètre ID. Donc, le paramètre ID va pouvoir être disponible dans URLParam. Voilà. Maintenant, pour pouvoir l'utiliser, c'est pareil. On va devoir le mettre ici dans mon fichier initial app.ts dans lequel je décris mon serveur. Et il est venu automatiquement se rajouter ici. Parfait. Donc, maintenant qu'on a tout ça, théoriquement, on est censé pouvoir avoir un ID spécifique. Donc, une fois que j'ai récupéré l'ID, je vais tout simplement aller faire un find dans ma variable globale. .find pour pouvoir récupérer ça. .t Et je vais mettre .id égal, le ID que je viens de récupérer. On va mettre URLParam. On va aussi venir, eh bien, récupérer cette valeur dans une variable, t, qu'on va venir retourner parce que c'est ce qu'on veut dans notre body. Et voilà, on va venir checker tout ça pour voir si ça a bien marché. Autre chose ici, dans ce REC.http, il faut savoir que cette extension nous permet de créer plusieurs requêtes pour pouvoir les lancer à la volée. donc là, hop, si je fais ça, voilà, j'ai bien mon TypeScript 1. Parfait. Maintenant, je vais pouvoir passer à la suite maintenant que j'ai mon premier, ma première to-do qui peut être récupérée. Ah oui, attention, on a bien une erreur, donc c'est ce que je dois faire. Il faudrait une erreur dash exception, http exception. Voilà, on ne va pas faire trop de gestion d'erreur, mais c'est juste histoire d'avoir un minimum. Et là, cette fois-ci, on pourra dire que si le T n'existe pas, hop, si le T n'existe pas, eh bien, on dit juste que ceci n'est pas un ID valable. Voilà, tout simplement, du coup, il va me mettre une erreur. Pareil, on va garder ici, on va dire nos tests qui vont nous permettre un peu de tester notre API. Donc, je vais en rajouter quelques-uns. Je vais ajouter aussi le divider, pour pouvoir delete, hop, je vais delete le to do 1. Je veux pouvoir, donc, j'ai mon get, put, delete. Je veux pouvoir post avec un content type application design. Et qu'est-ce qu'on va post ? On va post completed. Je me les mets à l'avance comme ça parce que je sais que je vais les utiliser après. Completed égale false et title égal manger. Voilà, donc là, j'ai fait ma requête pour pouvoir faire une post request et je vais faire pareil pour faire une update request. Et on va dire que je veux update. Attention, ah oui, pour le post, je ne dois pas spécifier de ID. En revanche, pour l'update, je dois spécifier un ID et je veux vouloir update le 2 dans lequel je veux tout simplement updater le completed à true. Voilà, ça va nous permettre d'avoir assez de data pour pouvoir checker nos différentes requêtes. Voilà, très bien. Donc, parfait. Maintenant, on passe à la suite. Ajouter les gestions suivantes. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller dans to do. Maintenant qu'on a le get, très bien. On va vouloir faire le delete. Très bien, je vais tout simplement venir ici, copier-coller. Ici, il suffit de mettre delete. C'est des gestions verbes de base qu'on va pouvoir utiliser. Hop. On prend l'URL param, on prend la to do, on dit une erreur dans le cas où ça n'existe pas. Et puis, en fait, on va tout simplement venir filtrer notre to do de base. Nos to do de base, on va les filtrer avec et dire t.id est différent. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on veut ici ? On veut qu'elle ne soit jamais égale au id qu'on a passé tout à l'heure. Et on voit si... Ah oui, on va aussi ajouter hop. Deleted. OK. Hop. On va relancer un serveur pour savoir si le delete fonctionne bien. On va aller checker quand même. Donc, est-ce que le delete fonctionne ? Il me dit deleted. OK. En effet, si je lance mon truc, mon id 1 n'existe pas. Donc, c'est parfait. on passe à la suite. On va recopier-coller pour pouvoir faire la méthode hop, put, dans lequel on va prendre l'id en question. On va chercher l'élément. Et puis, cette fois-ci, on ne veut pas filtrer et delete. On veut renvoyer l'élément modifié. Donc, on va dire to do modified. on veut renvoyer la to do qu'on aura récupéré en fait, tout simplement. Et on va faire donc la to do qu'on a récupéré. Qu'est-ce qu'on va faire exactement avec ? On va lui dire t.competed égal. Et là, cette fois-ci, souvenez-vous, on ne va pas faire this.getPathParam de quelque chose. Mais vu qu'on veut récupérer en fait, ce qui est marqué ici dans le content type, dans le body de ce qu'on veut avoir, eh bien, on va venir écrire hop, non pas PathParam, mais plutôt GetBodyParam. Et là, on va avoir le BodyParam de Completed qui va être là. Je le fais juste pour Completed, mais on fera la gestion d'erreur à un autre moment. Mais en gros, dans l'idéal, vous aurez dû regarder chacun des champs possibles et puis les checker. Mais voilà, ça, on est juste pour voir les basiques. Donc voilà, mon Put est fait. Je vais pouvoir le checker. Mon Get était fait tout à l'heure et mon Delete aussi. Très bien. Donc, on va checker le Put. Donc voilà, je viens ici, j'envoie une requête Put pour le, pour le deuxième, pour la deuxième ToDo et je veux que son Completed soit égal à True parce qu'aujourd'hui, son Completed, eh bien, il est égal à False. Très bien. On va checker tout ça. On fait Send Request. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, puisque je n'ai pas laissé d'espace ici. Hop là. Et qu'est-ce qui me dit ? Socket Hang-Up. Ouh, on commence à avoir des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Unexpected mon Completed à True. Je viens vérifier si ça a bien été le cas en faisant un truc. Voilà, Completed à True. Parfait. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le Delete, le Update, on va venir faire le Post. D'ailleurs, le Post ne doit pas se faire sur un ID. Je me suis trompé ici, mais directement, en fait, sur le Slash, donc sur notre ToDo List et non pas sur notre ToDo Element. Donc, on va venir faire Public. Hop. Public Post. Et dans ce Post, qu'est-ce qu'on veut ? On veut récupérer les éléments qui sont donnés dans mon Body. Pour récupérer les éléments dans mon Body, c'est assez simple. On va recopier la ligne ici qui va nous permettre de les récupérer. Qu'est-ce qu'on veut récupérer ? En fait, on veut récupérer... On veut créer un nouveau ToDo, tout simplement. Donc, on va faire un const qui va être le NewToDo dans lequel on va récupérer les paramètres dans notre Body. Donc, on va commencer avec le Title qui va être le Title ici. On veut récupérer le Completed qui va être égal au Completed donné dans le Body. Et on veut un ID aussi parce que c'est ce qu'il y a dans le schéma ici. Il y a plein de manières de le gérer, générer. Moi, j'utilise cette fonction-là. Je crois que ça doit être une page que je dois visiter tous les jours pour faire un mat.random. Ici, je veux un random entre 0 et on va dire ce chiffre-là. Et normalement, quand je vais appeler cette méthode, c'est censé me créer un T, donc une ToDo. Et je vais tout simplement aller la Push dans mes ToDo dans ma variable globale qui est là-bas. Et je vais, par contre, Vist.Response.body. Je vais lui donner la nouvelle ToDo que je viens de créer et normalement, on est pouvoir censé être bon. Je vais juste répondre à this.response pour qu'on puisse finaliser la requête. Voilà. Normalement, je suis censé pouvoir ajouter un nouveau ToDo. Donc, c'est ce qu'on va voir. Moi, je vais ajouter un nouveau ToDo. Voilà. Manger à mon API. On va voir si ça va fonctionner et théoriquement, on sera bon. Hop. Et là, pareil, Indie n'est pas valide. Hop. J'arrive ici. Voilà. Normalement, manger est créé. Je viens vérifier. En effet, j'ai maintenant 4 ToDo et je peux en ajouter autant que vous voulez. Je peux les supprimer, les modifier, etc. Voilà. Vous avez ici une API REST assez basique pour pouvoir gérer vos ToDo. Alors voilà, on ne s'est pas attardé sur des détails de Typecript ou encore gestion d'erreur. Le but, c'était de faire nos premiers pas avec Deno qui est très restant. La communauté est encore très petite. Mais en tout cas, j'espère que vous avez appris des choses pendant cette vidéo. Je vous mets en lien le repo GitHub avec tout le projet si vous voulez aller voir un petit peu. Vous avez aussi en description un lien vers notre cours gratuit en JavaScript qui est une série de vidéos pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de JavaScript. Donc si ça vous intéresse, allez voir en description. Voilà, en tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin et moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et moi, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada et moi, c'est parti.